Bon ben voilà, cuisine à l'électrique, vous voyez j'ai carrément enlevé et posé la plaque électrique dessus. Alors on va faire un. Donc il n'y a pas d'EDF ici, c'est moi qui me le fais. J'en suis totalement fier. Donc voilà, je cuisine, j'ai même mon four cyclonique qui est là. Mais j'utilise souvent mon four électrique, très souvent même, absolument pratique. Donc voilà, pour des cuissons, franchement jusqu'à une heure, ce n'est pas un problème. Et pourtant on est en hiver et avec mon petit matériel, mon petit panneau solaire, mon matos quoi. Mais je n'ai pas tant de solaire que ça au sol non plus. J'arrive à me débrouiller à travers plusieurs sources en fait, d'installations, stations d'énergie. Alors encore une fois, il y a stations et stations pour aller voir mes vidéos parce qu'il y a des stations que c'est. C'est des jouets et d'autres qui s'approchent plus de quelque chose de sérieux. Donc effectivement, j'utilise différentes sources d'énergie pour ne pas épuiser complètement chacune. Et voilà, par exemple là, je vais cuisiner une heure comme ça. En fin de journée parce que là, je recharge également mes deux batteries. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis connecté là. Tu vois, il y a le petit sigle comme quoi j'ai le 220. Et je suis en train de recharger la batterie porteur et la batterie cellule parce que j'ai dû changer la batterie porteur qui est planquée là-dessous. J'ai dû la changer. Donc aujourd'hui, je charge un fond, je mets tout. Et tout à l'heure, quand j'aurai fini toutes mes demandes en énergie, je vais basculer une autre source avant la nuit, quand j'aurai fini de préparer mon repas. Après, je vais changer de source pour laisser demain recharger la première avec laquelle j'utilise par exemple la plaque et que je recharge mes batteries. Ça va recharger à fond et une fois qu'elle est rechargée à fond, hop, je peux la réutiliser. Voilà, donc il faut lui laisser une journée pour pouvoir se rattraper. C'est comme ça que j'avance progressivement. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer qu'il ne fait pas très 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 beau aujourd'hui. Ce n'est pas non plus hyper hallucinant. Mais on est bien, on est autonome et on se débrouille tout seul. Voilà, on fait son eau, on fait son électricité. Voilà, c'est déjà un bon départ. La suite, on essaiera de faire plus progressivement si on peut. Voilà, voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. On se retrouve très vite. Là, je suis en train de faire un petit poulet au curry avec des champignons. Voilà, donc un truc qui se cuit quand même relativement rapidement. En 15 minutes, les champignons, ça va vite. Voilà, comme je congèle, tu vois, ça c'est du poulet qui est au curry. Mais il est congelé parce que j'ai mes petites, j'ai une glacière qui fait office de congélation. Donc automatiquement, ça me permet d'avoir de la congélation et de la réfrigération. Mon frigo étant là, tu vois, ça c'est mon frigo. Voilà, donc lui, je m'en sers comme réfrigération. Celui-là, il faut que je rentre un peu et utilise un peu le congelé parce que je n'ai plus grand-chose. Donc voilà, je suis content. Une petite vidéo qui arrive en perspective qui vont être énormissime. Et puis, merci pour votre présence. De toute façon, ça fait plaisir. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui dans le milieu de l'énergie et j'espère faire un partenariat avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à partager et qui s'y connaît bien aussi. Donc, ça serait super une petite alliance avec la chaîne. Donc, je vous tiens au courant sur tout ça. Passez une bonne bonne soirée. Maintenant, ça suffit de parler. Il est temps de manger. Hum, hum, ça sent bon les champignons. J'adore les champignons. Ça t'aime tout le monde. Merci à vous tous pour la vidéo. C'est parti, on passe à table. Bon allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao tout le monde. Util, c'est bon, on met le couvert.